à tous pour ce webinaire organisé par le World Trade Center Brest et la Maison de l'International. Les participants arrivent progressivement, on va essayer de tenir le taillu. Vous êtes un peu plus de 90 personnes inscrits pour cette rencontre, on vous en remercie. Avant de céder la parole à Julie Nuitz de Brest Métropole, avec qui nous aurons aujourd'hui la tâche d'animer ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Evelyne Lucas, présidente de la délégation de la CCNBO Brest, et également présidente du World Trade Center Brest. Alors, Evelyne, malheureusement, sa caméra ne fonctionne pas de façon optimale, mais nous avons quand même la joie de l'entendre. Evelyne, la parole est à vous. Oui, oui, vraiment désolé pour la caméra qui est inversée, et malheureusement, on n'a pas réussi à vaincre la technique, mais Michel Gourté s'est mis à disposition et j'en suis ravi. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureuse d'initier ce soir avec vous ce webinaire, afin de croiser les réflexions du think tank, la fabrique de l'exportation, avec celle de deux entreprises très présentes à l'international. J'ai confiance dans le fait que nous parviendrons à juguler la pandémie qui nous affecte tous, et que nous en sortirons transformés, car nous aurons démontré notre capacité à opérer dans un monde devenu plus volatil, incertain, complexe et ambigu. Mais ce nouveau contexte, c'est aussi l'opportunité de se réinventer, de ne pas reproduire les erreurs passées et surtout de donner du sens à nos engagements. Alors, depuis le lancement du World Trade Center Brest fin 2018, nous portons véritablement l'ambition de contribuer au renforcement de l'ouverture internationale de Brest et de la Bretagne occidentale. En rejoignant le réseau mondial organisé autour de la World Trade Center Association basée à New York, nous proposons de faciliter les connexions avec les 322 World Trade Centers implantés dans les métropoles et capitales de 90 pays et surtout leur communauté forte de 750 000 entreprises. Le World Trade Center Brest rassemble à ce jour une trentaine d'entreprises actives à l'international. Ce réseau, mesdames, messieurs, est le vôtre. N'hésitez pas à le mobiliser et à vous rapprocher, bien évidemment, de Sébastien Kahn à votre disposition. J'évoquais tout à l'heure le sens de nos engagements et la nécessité de pivoter. Nous nous réjouissons que la World Trade Center Association se soit récemment engagée auprès des Nations Unies en soutenant le pacte mondial Global Compact en anglais concernant les droits de l'homme, les normes internationales du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. C'est un signal fort vers l'adoption d'une attitude socialement responsable. Également, autre illustration de ce changement de paradigme, le magazine Forbes vient de publier le classement des 20 villes les plus attractives pour des expatriés américains pour vivre, travailler ou investir. Nous sommes fiers que Brest figure dans ce classement aux côtés d'autres métropoles et capitales européennes. « Never let a good crisis go to waste » disait Winston Churchill. L'heure est venue de se réinventer. Ces signaux positifs doivent encore être consolidés. Et c'est vraiment le sens de notre webinaire de ce jour. Vous donnez des clés pour réussir à l'international dans un monde en mutation. Voilà, bon webinaire. Je vous remercie Evelyne pour ces quelques mots d'introduction. Je vais passer la parole à Michel Gourthet, vice-président économie à Brest, métropole. Michel. Merci Sébastien. Merci, chère Evelyne, de tes propos et d'avoir d'ailleurs retenu cette distinction faite par le magazine Forbes. Il y avait aussi Challenge, d'ailleurs, la semaine dernière, qui classait Brest en numéro 3 en France, des métropoles de taille intermédiaire, entre 200 et 500 000 habitants, et numéro 1 en économie, d'ailleurs. C'est une séquence qui est donc assez sympathique en ce moment de ce point de vue. Donc, bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Et donc, quelques mots d'introduction après Evelyne, Lucas. Bon, je crois que nous sommes à peu près 80, je crois, réunis ce soir autour de la question de l'international et de l'internationalisation de l'activité des entreprises. Bon, naturellement, Evelyne l'a dit, on est dans ce contexte Covid qui est compliqué pour les entreprises et que du coup, l'action internationale est également contrainte, notamment et évidemment par la limitation des déplacements. Mais néanmoins, malgré la crise, malgré ce contexte, l'international reste et est une voie de développement essentielle pour de nombreuses entreprises, puisqu'il en va de la compétitivité de nos entreprises de se frotter à la concurrence internationale. Mais aussi parce que le contexte est compliqué, c'est justement le moment de ne pas lâcher de terrain, de ne pas lâcher prise et je crois que cette conférence est là pour éclairer le contexte de l'action à l'international possible dans cette période Covid, les changements dans les pratiques que cela implique et impliquera et donc va avoir pour objet de travailler. Vous allez travailler ensemble à des objectifs pour dégager les recommandations sans doute nécessaires pour s'adapter. Je voudrais pour conclure d'abord remercier les intervenants, tous les intervenants. Je pense aussi particulièrement au président de la fabrique de l'exportation, monsieur Vauchez, que je salue. Et puis naturellement, les remerciements aux équipes du WTC et de la métropole, bien sûr, par la maison de l'international, auxquelles Sébastien et Julie, sans attendre, auxquelles je repasse la parole en vous souhaitant une très bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Merci, Michel Gorté. Sans plus d'attendre, peut-être Julie, rappelez quelques règles de fonctionnement pour ce webinaire, s'il te plaît. Oui, pas de souci. Donc ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver toutes ces images et ce film sur brest.fr, sur le site du Wartat Center et sur celui de la fabrique de l'exportation. Par ailleurs, pour le public, vous avez dû le voir, l'ensemble des micros et des caméras ont été désactivés. Mais par contre, nous vous attendons sur le tchat ou le fil de discussion pour vos questions, vos remarques. N'hésitez pas à poser des questions, nous les récupérons et nous les transmettrons au moment venu aux différents intervenants. Si nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble des questions, ces questions, nous les traiterons et nous vous apporterons des réponses à postériorisme. Donc, je passe la parole à Sébastien. Oui, effectivement, dans ce jeu de ping-pong. Je vais simplement rapidement introduire nos trois intervenants ce soir. Honneur aux dames, je vais commencer par Audrey Trouillet. Vous êtes cofondatrice et responsable de la création pour la société Cache-Cœur, basée à côté de Brest, qui est une marque française spécialisée, spécialiste des futures mamans, présente dans plus de 50 pays et réexemple deux tiers de son chiffre d'affaires à l'international. Bruno Bouygues est, lui, pour sa part, président du groupe GISS, implanté en Mayenne, mais également à l'étranger, qui est une ETI familiale de plus de 700 salariés. Bruno nous expliquera tout à l'heure ce qu'il produit, mais donc, il est spécialisé dans la conception et la fabrication de matériel de soudage et qui réalisait en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et donc plus de la moitié à l'international. Enfin, Étienne Vaucher, président de la fabrique de l'exportation, donc c'est un think tank qui travaille sur l'internationalisation des entreprises avec l'appui des travaux des meilleurs chercheurs et qui a récemment d'ailleurs aussi publié un livre, L'export et l'avenir de la France. Voilà, écoutez, si vous voulez bien, je vais passer la parole à Étienne afin de planter le décor et peut-être, voilà, nous donner un peu quelques éléments de réflexion, partager l'analyse de la fabrique de l'exportation sur ce que la COVID a changé pour les activités des entreprises à l'international. Étienne, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors, écoutez, je suis ravi de pouvoir partager ces éléments avec vous à Brest et en Bretagne. Je suis, je m'appelle Étienne Vaucher, j'ai 55 ans, je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise qui exporte donc 80% de son chiffre d'affaires, 80% de son chiffre d'affaires à l'export et ça m'a amené au fil des années à m'intéresser à la recherche en commerce international, à la pratique de ces chercheurs, de ces professionnels qui essaient de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour réussir et qu'est-ce qui a amené au contraire à l'échec. Il y a énormément d'études qui sont produites tous les ans sous forme de thèses ou simplement de recherche et dont on a cherché donc à tirer le sens pour les conseils positifs. On a fait ça en particulier sur le sujet COVID, on l'a fait à différentes reprises, y compris en juillet lors d'une université d'été et également, voilà, on l'a refait encore récemment sous forme d'un livre. Alors, je vais, on va faire en fait, c'est une intervention un peu chorale, c'est-à-dire une intervention à trois, on est à la fois dans le rôle de l'entrepreneur et puis dans le rôle du porte-parole un peu de ce que la recherche collecte sur ce sujet. Et donc, du coup, Audrey, Bruno et moi, on va essayer de partager avec vous d'abord des enseignements généraux, ensuite plus spécifiques et ensuite des recommandations. Pour ce qui concerne les enseignements généraux, je voudrais démarrer sur l'idée que, effectivement, il faut prendre, comme disait Évlie jusqu'à l'introduction, il faut prendre la dimension, il faut prendre le recul un peu, le temps de réfléchir à la crise. C'est une crise qui marque profondément notre pays, les personnes qui marquent le monde. Il y a un peu comme une guerre, si vous voulez, il y a toujours après un après-guerre. L'après-guerre est marquée par la manière dont la guerre s'est passée, donc la guerre a été résolue. Et là, bien sûr, ce n'est pas la dimension d'une guerre, ce serait quelque chose de pareil, mais je pense que beaucoup plus que la crise financière, cette crise va nous marquer profondément. Elle va marquer une génération, elle va marquer des manières de penser et elle va marquer une manière de faire du commerce international. C'est un peu difficile, bien sûr, de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc on va se poser une question sur ce sujet. Mais ça rentre dans un contexte plus large où, si on ne réfléchit pas bien à la crise d'aujourd'hui, je pense qu'on rate la décennie. Là, on est en train de se placer sur une réflexion sur des changements, des transformations qui ont un impact sur la décennie, la décennie jusqu'à 2020. Il y a par exemple quelque chose qui est assez fort, qui a été mis en évidence dans cette crise, c'est une nouvelle cartographie du monde. Les pays les plus avancés ont été les pays asiatiques. L'Afrique a été épargnée, l'Europe et les États-Unis ont été les pays parmi ceux qui ont le plus souffert. C'est comme ça qu'on était habitués à voir se dérouler les crises, en particulier les crises sanitaires. Et donc, pour nous, c'est très déstabilisant. Pour nos Européens un peu ethnocentriques et européocentriques, eh bien non, en fait, là, sur cette crise-là, manifestement, nos modèles, nos anticipations, notre connaissance n'ont pas été du tout à la hauteur. Et donc, collectivement, on peut dire que pour l'Europe, c'est quand même un assez gros échec, la gestion de cette crise. Et donc, ça fait une carte du monde qui va être différente. Donc, il n'y a pas photo. Les gens ont gardé les images de ce qui s'est passé. C'était à côté, en Chine, en Corée, en Taïwan, et de l'autre côté, en Europe, et aussi en Afrique. On a pensé que c'était un catastrophe, c'était en Afrique, et ça n'a pas du tout été. C'est une crise qui n'est pas du tout finie. On est dans la période des confinements. Probablement, on va s'épuiser dans les mois qui viennent. Mais on va avoir la période du vaccin, qui va être une période hybride, avec la liberté et la contrainte. Il va falloir maintenant qu'on a digéré comment ça fonctionne le confinement. Mais il va falloir fonctionner dans le monde du vaccin. On va en parler, bien sûr, profondément, puisque c'est l'année 2021, l'année du vaccin. Il y aura beaucoup de stop and go. Il y aura des reprises d'épidémies ici et là. Il y aura des variantes, peut-être. Il faut se préparer à des années. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir aujourd'hui, parce que les années, pas seulement les 10 années à venir, mais même les 2-3 années à venir vont être très marquées encore. Il y a toujours des opportunités dans les crises. D'abord, ici, cette crise, elle a été particulièrement soutenue. Et là, au contraire, l'Europe est particulièrement remarquable. C'est-à-dire qu'elle a particulièrement soutenue avec la ressource financière. Les États en particulier ont eu la ressource financière, mais les banques aussi ont joué le jeu assez bien pour refinancer l'économie. Alors, c'est-à-dire qu'elle a été cher, mais l'économie n'est pas tombée. Les plans de relance sont assez costauds. Dans le monde entier, je crois qu'on est sur 10 000 milliards de dollars en tout, sur l'ensemble des plans de relance. C'est de l'argent qui, bien sûr, ne se met pas sur la table le jour au lendemain, mais qui va progressivement se déployer dans l'économie. Et puis, il y a plein d'entreprises dans le monde, vos concurrents, qui n'ont pas eu les PGE, qui n'ont pas eu l'aide au chômage partiel, et qui sont tombés, qui sont en grave difficulté, ou qui ne peuvent plus courir avec la même agressivité, qui se retirent de certains marchés, etc. Vous avez donc ce phénomène qui peut être l'opportunité pour ce moment. Ici, vous avez l'adoption massive et forcée du digital. On va en reparler, bien sûr, mais ça veut dire beaucoup de choses en termes d'opportunités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en travaillant bien la relation digitale, on peut être presque aussi proche, quand on est à Brest, de quelqu'un qui est en Inde que de quelqu'un qui est à Marseille. Il y a eu beaucoup de solidarité, comme dans toutes les crises, et un peu dans toutes les guerres, des relations qui sont créées, des gens qui sont entraînés, des bonnes choses qui sont créées. Ces choses-là, bien sûr, ça reste et il faut les cultiver. Il ne faut surtout pas penser que l'après-crise, c'est le retour à la situation de 2019. Il y a plein de domaines dans lesquels les choses ne vont pas du tout revenir à 2019. Elles vont continuer à se transformer, elles vont rester comme elles sont aujourd'hui. Les crises ne sont pas élastiques. On ne tire pas sur un élastique et après, ça revient à la situation d'avance. C'est bien sûr un des thèmes importants de cette discussion ce soir. Qu'est-ce qui, dans ce qu'on va décrire, va revenir au status quo en T ? Qu'est-ce qui va se transformer ? Et si vous voulez bien l'écouter, bien sûr, au niveau sectoriel, on aura du mal à le faire aujourd'hui. Mais aussi, bien sûr, on va se transformer. Très rapidement, ce qui a changé beaucoup, c'est quand même une chose qui est tout à fait nouvelle, c'est que les entreprises internationalisées ont beaucoup mieux résisté que les entreprises domestiques. Vous allez me dire que c'est une évidence ? Non, ce n'est pas une évidence. Si vous regardez les 4-5 dernières crises, c'était plutôt l'inverse. Les boîtes qui étaient très domestiques étaient moins exposées. À la crise asiatique de la fin des années 90, à la crise russe des années 90, au 11 septembre aux États-Unis. Les crises antérieures ont plutôt renforcé les positions des entreprises assez domestiques et pas forcément celles des entreprises qui étaient très exposées à l'international. Cette crise, c'est l'inverse. Les entreprises qui sont très exposées à l'international ont vu venir le coup plus tôt. Elles ont plus d'éléments de référence pour analyser, comprendre, trouver des solutions. Elles sont plus résidentes parce que les marchés en stop and go, ça les affecte moins, puisque s'il y a un marché qui est en stop et qu'il y en a un qui est en go, ça fait la moyenne. Et elles sont beaucoup mieux armées pour attaquer la reprise mondiale qui va être probablement assez forte. Et ça, c'est un changement de paradigme en France où en France, et on reparlera de ce sujet, la PME qui exporte, c'est une PME qui fait 70% de son chiffre d'affaires en France et qui fait 20% à l'export. Et ce modèle-là, en fait, il est un peu déstabilisé parce que ce n'est pas vraiment ça l'export de la décennie à venir. On va en reparler, bien sûr. Et puis, vous ne pouvez pas continuer la trajectoire internationale que vous avez engagée. Vous ne pouvez pas la continuer comme ça, sans s'en rebattre, sans re-réfléchir. Là où les pays, il y a des pays qui vont beaucoup souffrir parce qu'ils sont beaucoup endettés, parce qu'ils ont beaucoup perdu d'économie, parce qu'ils ont des vraies difficultés à se remettre en mouvement. Et il y a des pays qui sont déjà repartis en mouvement. C'est très hétérogène, le comportement sur les pays. On va en reparler, parce que c'est un sujet très important. Il y a les segments de marché. Vous avez, je pense, tous observé les segments de marché complètement à l'arrêt, alors que son voisin, très, très proche, parce qu'il a un autre canal de distribution, parce qu'il correspond à un autre type de besoin, un autre type de consommation, lui, il était boosté. Donc, c'est très, très, très hétérogène là aussi. On va en reparler, c'est très important de reprendre les sujets en termes de ces grands marchés. Les cas de distribution, on va en parler beaucoup, c'est l'e-commerce, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de cas de distribution qui ont été très lourdement impactés, comme le commerce de proximité, qui ont du mal à repartir. Et donc, il faut tout de suite trouver des alternatives. Et puis, les gens ont changé, les gens ont souffert, les gens en ont eu ras le bol, les gens sont sensibles, les gens ont eu peur, les gens, voilà. Et donc, forcément, les consommateurs ne sont plus les mêmes. Et les entreprises ne sont plus les mêmes, parce que, il y a un fait, c'est quand même, la régionalisation des achats, plus à l'intérieur de sa zone, de sa région commerciale. Donc, nous, c'est l'Union européenne. Mais l'Asie a créé une nouvelle zone récemment. Donc, l'Asie va peut-être avoir tendance à vivre en son sein. Donc, il y a un challenge à ce niveau-là. Il va falloir trouver aussi des modes d'entrée, des façons de faire du commerce qui s'est adapté. Les offres, beaucoup de gens ont dû adapter leur offre. Je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait, là, sur ce dernier trimestre, 40% de mes ventes, c'est les produits que j'ai infléchis depuis la crise Covid. Ce n'est pas les mêmes. 60% c'est les mêmes que ce que j'avais en janvier. Et 40% c'est des ventes sur des produits où j'ai apporté quelque chose, un petit élément qui parle le mieux aux consommateurs d'aujourd'hui. Il y a aussi des secteurs, je reviens sur ces concepts essentiels en essentiel digital. C'est aujourd'hui, maintenant, la recherche académique sur les entreprises post-Covid, elle dit, voilà, il y a les entreprises de digital qui ont une certaine trajectoire. En gros, elles ont plutôt bénéficié de la crise. Il y a le secteur essentiel qui a poursuivi dans la difficulté. Il y a le secteur dit non-essentiel, ce n'est pas moi qui ai créé ces catégories absurdes, mais elles existent. Le secteur dit non-essentiel qui, lui, souffre énormément. Et sa segmentation, elle varie d'un pays à l'autre, mais dans tous les pays, vous avez des secteurs essentiels et des secteurs non-essentiels qui ont plus de quoi faire de... Et puis, il y a un défi sur le risque client. Il y a un défi que... On va parler aussi comment est-ce qu'on traite le sujet du risque client. Vous avez des clients qui ont très mal traversé la trajectoire de financier et des clients qui sont contre des masses de trésorerie. Il y a aussi un comportement très hétérogène. Et le dernier point général que je voudrais... Non, l'avant-dernier, pardon. Que je voudrais souligner, c'est l'importance du digital. Il n'a pas évidemment échappé. Il a été présent dans tous les moments de cette crise et bien sûr, comme c'était déjà la tendance avant cette crise de se renforcer et là-dessus, il n'y aura pas de retour en arrière. Toutes les formes de distribution digitale, toutes les formes de collaboration interprofessionnelle, interpersonnelle dans le digital, mais aussi des territoires nouveaux. On a fait du SAV digital, du contrôle qualité digital, de l'installation de machines digitales, la caméra, évidemment, la caméra 2D, mais la caméra l'éto 3D. Après, il y a une puissance énorme. Et le marketing digital avec toutes sortes de solutions. Vous avez vu fleurir des webinars, des places de marché, des showrooms 3D, maintenant des visios avec interprètes considérablement diversifiés. Et puis, le digital a été, au fond, finalement, la source d'informations dans des moments où les statistiques classiques mettaient trop de temps à venir. suivre les recherches par mots-clés sur l'année 2020, sur le mot-clé Webinar, sur le mot-clé Masque, sur des tas de mots-clés comme ça qui ont été clés. Vous verrez que ça raconte l'histoire de l'année. Les ventes sur les places de marché sont aujourd'hui les indicateurs les plus avancés pour savoir quels sont les produits les plus demandés. Et surveiller la discussion sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la solution la plus rapide pour savoir les tendances sur les produits. Et c'est des solutions qui, aujourd'hui, sont toutes assez peu chères, assez accessibles et économiques. Il faut juste en faire l'apprentissage et l'économie. Et puis, c'est l'année où on n'a pas pu prospecter, on n'a pas pu voyager. Et ça, pour la communauté du commerce international, c'est très déstabilisant. Pas de salon, pas de rencontre, pas de difficulté à signer les bons de commande avec les distributeurs qu'on rencontrait l'avance sur les salons. Difficulté à acquérir des nouveaux clients. Bien sûr, boum du marketing digital, mais globalement des difficultés réelles à acquérir des nouveaux clients. Et donc, du coup, beaucoup de créativité dans les solutions d'externalisation. Je ne peux pas aller en Chine, je dois négocier une affaire en Chine, je mandate quelqu'un qui négocie pour moi, j'apprends à travailler avec lui, je le forme, et du coup, j'ai un relais, un agent de liaison, mes yeux et mes oreilles et ma voix. Et donc, je peux continuer à négocier en Chine, un peu en digital et un peu en présentiel avec ce genre de relais, ce genre de solutions créatives qui se développer ou en coopération. Je connais une entreprise, Annie, qui a quelqu'un en Chine ou dans un pays et avec qui je peux travailler pour qu'il porte les intérêts dans ce pays. Voilà, il y a eu beaucoup aussi, pour conclure, de transformations dans les équipes export, on va en parler parce que c'est très important. Les équipes export sont composées en grande partie de responsables export qui passent une grande partie de leur temps dans les voyages. Plus de voyages, plus de salons. Il faut réorganiser les profils de postes, marketing, pilotage d'agents locaux. Il faut repenser tous ces postes. C'est ça, on sait qu'on pourra parler aujourd'hui. Voilà, j'ai été un petit peu long, j'ai fait balayer un peu tous les sujets que l'on avait recensés au travers de cette transformation Covid. Et puis maintenant, je vais laisser la parole au chef d'entreprise, peut-être Sébastien vous voudrait reprendre la balle et pour qu'ils puissent eux dire comment dans leur entreprise ils ont vécu l'ensemble de ces transformations. Merci M. Vaucher, c'est moi qui reprend la balle au bon. Je vous remercie de cet exposé. Et donc, avant que je m'adresse au premier témoin, donc Mme Troulier, je rappelle que pour le public, vous pouvez poser toutes vos questions toujours sur le chat qui est juste en bas ou le fil de discussion. Mme Troulier, donc, cofondratrice de l'entreprise Cache-Cœur basée à Brest, dont l'activité se développe principalement à l'international, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter votre entreprise et ensuite, nous dire dans quelle mesure vous avez adopté votre effort à l'international dans ce nouveau contexte ainsi que votre prospection. Je vous laisse la parole. Merci Julie. Tout d'abord, merci d'avoir pensé à nous, à notre petite entreprise bretonne un peu cachée qui se développe très fort à l'international depuis le début. Donc, on a créé notre activité en 2008, déjà dans une crise un petit peu sévère. On est dans un marché de niche, donc on est spécialisé dans la lingerie de maternité et d'allaitement. La France a quand même un joli savoir-faire sur la mode, sur la lingerie. Tous ces éléments nous ont fait nous diriger vers l'export assez naturellement dès la première année. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'export, ça pèse 70% de notre chiffre d'affaires. C'est quand même une part très importante, ça fait partie de l'ADN de Cache-Cœur depuis le début. On est distribué dans près de 60 pays. On a à peu près 2000 clients en B2B, donc on distribue notre marque à des gros vendeurs qui distribuent nos produits aux clients finaux. Donc, voilà un petit peu, c'est vrai que l'export, ça a toujours été notre force, parce que quand il y a une crise dans un pays, comme vous disiez, c'est pas pareil ailleurs, et on arrive à jongler, ça a toujours été assez confortable et une vraie dynamique chez nous. Et puis au mois de mars, ben voilà, tout s'arrête. C'est assez brutal et c'est très brutal puisque en une semaine, c'est à peu près tous nos marchés, à part l'Islande et la Grèce, mais ce ne sont pas nos marchés principaux, donc on a dû faire preuve d'agilité, vraiment de se repositionner, donc sur plusieurs points déjà. L'agilité humaine, c'est-à-dire que voilà, nos responsables, comme vous disiez Etienne, on a dû faire, on a dû jouer avec l'humain, c'est-à-dire que notre responsable d'export qui a l'habitude de faire 11 salons à travers la planète, de rencontrer ses clients en New York, en Allemagne, etc., ben tout s'est arrêté, donc il a fallu, il a fallu se modifier, il a fallu vraiment faire de l'humain, donc on a commencé par appeler chacun de nos clients, mais juste pour savoir comment ils allaient, pour les écouter, et puis ces liens sont renforcés en fait, je trouve que cette modification, on parlera peut-être, mais il y a une modification des relations humaines qui ont été très fortes pendant cette période, et du coup, quand les pays ont démarré petit à petit, le stop and go, comme vous disiez, ben nous, ça nous a ouvert des fenêtres de tir, et on a été extrêmement agile, en fait. On a livré des clients en Belgique, par exemple, qui avaient développé Click & Collect plus facilement que nous en France, on les livrait chez eux, à domicile, on livrait des petits colis, elles continuaient à faire du Click & Collect à domicile avec leurs clients, donc on a fait preuve de beaucoup d'agilité partout, dans tous les pays du monde, en fait. Ensuite, on a aussi recruté, on a renforcé, parce que nous, le confinement en France, ben nous, ça a été assez brutal dans l'effectif, c'est-à-dire que des confinements, des jeunes couples qui s'étaient formés ont eu des projets de partir de Brest, donc l'équipe, nous, a été aussi en mutation, il a fallu, il a fallu réinventer l'équipe aussi export, donc on a recruté, dès le mois de mai, on a eu de nouveaux profils, et dans les profils, beaucoup qu'on a, qu'on a, qu'on a trouvé, on a pris des profils qui pouvaient nous accompagner sur la digitalisation, digitalisation, je vais y arriver, sur le B2B digital, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a ouvert des comptes, par exemple, aux Etats-Unis, au mois de mai, on a ouvert un compte chez Nordstrom, donc Nordstrom, c'était les galeries Lafayette américains, alors c'était un modèle qui ne nous plaisait pas trop, puisque c'est un modèle qu'on appelle dropshipping, donc on a notre stock, notre stock qui est aux Etats-Unis, donc Nordstrom n'achète pas nos produits, mais c'est des marketplaces, donc en fait, on présente nos produits, et Nordstrom les commercialise pour nous et nous paye, après leur business, en fait, nous paye nos produits commercialisés, donc on prend le risque du stock, mais tout ça, il faut le mettre en place, c'est très long, ça prend du temps, et il faut mettre des outils digitaux en place, il faut mettre notre plateforme logistique, tout en relation, c'était extrêmement compliqué, donc l'équipe Export nous a apporté aussi ce moyen de développement, et on continue, on va le faire de plus en plus, on va le développer aussi avec Zalendo l'année prochaine, et donc du coup, les commerciaux Export se sont transformés en logistique export et digital, voilà, donc dans l'humain, ça a été beaucoup d'agilité, et puis, la stratégie digitale, effectivement, ça faisait partie de nos plans déjà en 2018, donc on avait aussi des recrutements sur la partie digitale, donc on a été au bout de ces recrutements et on en est très heureux puisque aujourd'hui, vous allez voir les fruits que début 2021, parce que c'est pas rapide malgré tout, donc dans la digitalisation déjà de la prospection, puisque tous nos salons sont annulés, donc on a installé ce showroom que vous pouvez voir derrière moi, donc une salle de réunion, hop, 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 on a acheté une superbe webcam pour essayer de vendre du textile à des milliers de kilomètres, avoir un rendu, un tombé, etc., c'était extrêmement compliqué, donc on a mis en place ces outils pour nos commerciaux et notre showroom a rencontré des vrais succès, enfin voilà, du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, enfin la salle était pleine tout le temps, donc ça c'était assez formidable et assez porteur, au moins on n'a pas perdu de chiffres à ce niveau-là, l'export a redémarré plutôt rapidement avec ça, et puis la diversification de nos réseaux aussi de distribution, comme vous le disiez, aujourd'hui, 90% de notre chiffre d'affaires, c'est du B2B, donc quand les B2B sont fermés, qu'est-ce qu'on fait ? On n'existe plus, on ne peut pas vivre avec 10% du chiffre d'affaires, donc il a fallu repenser vraiment B2C, c'est-à-dire vendre et communiquer aux clients finaux, puisque nos revendeurs ont l'habitude d'expliquer la qualité cache-cœur, la qualité des produits, toute la qualité, toute l'histoire de la marque, et là, du coup, c'était une partie qu'on avait un peu délaissée, donc c'est vrai qu'on a pris vraiment beaucoup de temps, mais on est en train de redéfinir complètement la marque, un nouveau logo, une nouvelle image, on a investi beaucoup dans tout ce qu'on appelle le storytelling, et tous les outils digitaux qui vont être beaucoup plus agiles, on est en train de changer de plateforme pour notre site internet B2C, donc tout ça, vous allez voir début 2021, et ça a été, pour nous quand même, je trouve, ça a été dur, ça a été brutal, mais ça a été une vraie opportunité de repenser les choses, et prendre un petit peu de temps, un peu de recul sur des stratégies qui des fois, nous dépassent, enfin, ou vont plus vite que nous, donc ça, en conclusion, pour nous en tout cas, l'export, je le dis, mais ça a été encore notre force puisqu'on a progressé en 2020, malgré tout, sur l'export, donc ça c'était formidable, le B2C, chez nous, a progressé également, donc les ventes sur internet direct, la difficulté, ce qui a pénalisé cette année pour nous, c'est le B2B France avec des gros réseaux de distribution physique en France, qui fait que, du coup, on va perdre un petit peu de chiffre à faire, mais qu'on a réussi à minimiser grâce à la progression à l'export. Donc, voilà. Merci Audrey, effectivement, pour ce retour très pratique. Peut-être une question, comment passe-t-on, je dirais, d'une organisation très physique, avec 11 salons sur l'année, à avoir vos 2000 clients et plus, parce que si vous avez des clients B2C désormais en contact, ça suppose quand même de redimensionner et de reconfigurer. Alors, vous nous avez expliqué effectivement un petit peu l'approche des profils, mais voilà, comment est-ce qu'on garde un contact avec 2000 comptes clients ? L'équipe export a toujours été importante chez nous, donc ils sont trois à prendre leur téléphone toute la journée et ils ont beaucoup d'énergie, l'équipe est très jeune chez nous et ils se sont vraiment sentis investis d'une mission aussi. Il y a eu vraiment un gros enjeu et l'envie d'avancer malgré tout et de voir les résultats qui arrivent parce qu'il y a eu des résultats très rapidement après ce confinement et voilà, simplement, je pense que l'humain a été très important en fait et puis tout le monde s'est entraîné. Nous, pendant le confinement, on a préparé quelques colis, les commandes internet, on en a fait quelques-unes, répondre à un client B2C, tout le monde connaît les produits, nos commerciaux exports les connaissent parfaitement bien, s'il faut donner un petit coup de main pour répondre à une cliente parce qu'on n'est pas là, parce que la personne digitale n'est pas là, voilà, il n'y a aucune, on n'a pas eu de difficulté là-dessus, voilà, sur la flexibilité de l'équipe et les en remercie parce que je sais que certains nous écoutent donc voilà. C'est avant tout les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, leur mobilisation et leur investissement. Merci en tout cas, Audrey, pour son retour et puis on aura l'occasion de revenir vers vous. Je me tourne maintenant vers Bruno, Bruno Bouygues, donc président de la société GIS. Bruno, peut-être juste en préalable nous rappeler un petit peu les métiers d'entreprise, comment vous distribuez vos produits et puis évidemment, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous vous êtes transformé, réinventé pour continuer à vous développer à l'international. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité et bravo Audrey pour ce que vous avez mis en place pendant le confinement et pendant toute la période. Donc GIS est une OTI industrielle qui est basée à Laval. On a donc trois métiers. On fait du matériel de soudage pour des clients de type artisan, industrie et peut-être qui m'attendent dans le monde de la robotique. On a une activité de fabrication de chargeur de batterie pour tous les univers. On fait des batteries de l'eau, des batteries d'itium. Ça va de la petite électromobilité en ville jusqu'au satellite. On a une gamme très large de produits pour des clients complexes et puis on fait du matériel aussi de réparation de voiture et on distribue notre produit dans 130 pays. GIS c'est un peu moins de 800 personnes actuellement pour, comme vous l'avez dit, un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Alors, d'abord, la crise, on l'a vécu plusieurs fois. La première fois et ça nous a été un peu salvateur, c'est qu'on a d'abord vécu en Chine très tôt et quand vous êtes industriel et que vous avez la chance de vivre un premier confinement en Chine, ça vous donne des clés pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions pour l'Europe et une des décisions qu'on a prises rapidement, c'est d'acheter beaucoup de stocks. C'est grâce à ce stock qu'on a pu rattraper une partie du chiffre d'affaires qui a été finalement à la baisse pendant toute la période du premier confinement. Donc si je mets un peu cette parenthèse de côté, pendant toute cette aventure, finalement, on a eu un certain nombre d'expériences, d'apprentissages et je les ai listées donc je vais essayer de les mettre de façon un peu didactique. Alors d'abord, le premier apprentissage qu'on a, c'est d'abord la notion d'horizon. Quand il y a une crise, ce qui est très important, c'est de comprendre où est-ce qu'on en est dans la crise sur la temporalité de la crise ? Est-ce qu'on en est au début ? Est-ce qu'on en est au quart, à la moitié ? Est-ce qu'on en est au deux tiers ? Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup trompé cette année sur la longueur de cette crise mais j'ai le sentiment qu'en ce moment, après presque un an depuis l'apparition du Covid, qu'on en est à peu près à la moitié. Donc c'est important si on a cette conviction parce qu'il ne reste pas autant du temps de ça pour se repréparer à une nouvelle normalité qui va arriver à l'horizon. Donc le premier conseil que je donnerai à tout le monde c'est attention, on est déjà à la moitié du guet, il ne reste plus qu'à un certain large de temps avant de repartir tous à la conquête de notre marché non pas qu'en digital mais en digital et en physique. Et c'est ce mix qui va changer. Le deuxième point c'est dans ce mix entre le physique et le digital, quelle va être l'importance des voyages ? Ça fait deux ans, ça sera deux ans à la fin de l'année prochaine que peu de gens auront voyagé pour l'export donc c'est sûr qu'on ne passe pas de 100 à 0 et de 0 à 100 en une journée donc c'est important de comprendre comment les voyages vont se réinscrire dans cette stratégie export qui s'est de fait digitalisée pendant deux ans. Ce n'est pas si évident, il faut qu'il y ait de la confiance, il y aura peut-être une notion de nouveaux passports électroniques avec des certificats de vaccination donc on va devoir apprendre. En tout cas, chez Gilles, ce qui est sûr c'est qu'on voyageait beaucoup, on a au département export aujourd'hui 21 personnes, on faisait en moyenne 50 voyages par mois donc vous voyez à peu près on va dire 500 voyages l'année, on participait à peu près 150 salons soit en tant que visiteurs soit en tant qu'exposants sur tous les continents. Donc un des premiers points où on est quand même dans une forme d'inquiétude c'est il y avait un océan du nombre de salons et ces salons étaient des points de rencontre pour tous nos clients et donc il va falloir que vous comprenne sur cette océan de salons combien vont rester et combien il va nous rester des points de rencontre parce que les entreprises auront souffert et donc il y aura moins d'exposants sur chaque salon et peut-être que certains salons n'ont plus eu des questions économiques pour pouvoir se projeter et devenir fusionnés avec d'autres salons. Donc il y a vraiment une analyse un peu de qu'est-ce que ça veut dire ce nom d'après en termes de salons. Après deuxièmement on s'est rendu compte que sur nos clients il y avait beaucoup de clients avec lesquels le numérique, le digital avait très bien fonctionné et peut-être que finalement on n'est peut-être pas obligé de les voir à la même fréquence qu'auparavant. On peut peut-être organiser et donc il y a une question qui peut se poser dans les fréquences qu'on avait auparavant par exemple chez Gilles c'est un client qui dépassait une certaine taille et bien on se disait qu'il fallait le voir au minimum une fois tous les 18 mois. Maintenant on va pouvoir se poser une question peut-être qu'un client on ira le voir tous les 18 mois qu'il s'y dépasse une taille un peu plus grande et le reste finalement on le fera en visio. Donc il y a une question de quelles sont les matrices qu'on avait et comment on réajuste avec tout ce qu'on a appris sur le digital pour repenser un peu ces matrices. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point pour nous c'est que cette crise nous a donné du temps pour réfléchir à ce côté notre notion de l'export. Finalement c'est quoi l'export c'est quoi notre stratégie c'est quoi les outils en quoi on se différencie vis-à-vis de nos confrères. Et alors je vais d'abord essayer de répondre un peu à ce qu'était l'export nous avons le Covid jusqu'à la réflexion avait commencé un peu avant le Covid il y avait la France et l'export finalement le reste du monde. Aujourd'hui on voit une accélération nécessité de mise en place d'une politique de prix intelligente pour l'Europe et on est en train de commencer à séparer l'Europe du reste de l'export. Finalement l'Europe ce n'est plus l'export c'est autre chose et donc il faut qu'on réfléchisse finalement à deux concepts d'export quand on est en France il y a l'Europe et le reste du monde. Donc quels sont les outils comment on réorganise les équipes parce qu'il faut qu'on commence à créer l'Europe comme ce que vous appelez un grand marché domestique avec un certain nombre de règles des attributs et donc il n'est pas pensé exactement ces marchés en termes export intra-européens comme les marchés export extra-européens. Le troisième point c'est dans une stratégie export digitale et Étienne l'a très bien dit la notion de distance n'existe plus c'est-à-dire parler à un client en Indonésie en Afrique du Sud et en Brésil c'est aussi difficile que de parler à un client en Belgique. Et donc la question ce qui est assez intéressant c'est quand vous êtes exportateur souvent vous réfléchissez en termes de coûts et donc on se dit bon ce marché est plus proche il y a moins de barrières douanières techniques etc. donc vous pouvez prospecter ce marché d'abord en cercle concentré en fait on travaille beaucoup en cercle concentré qu'autour de chez soi le digital ça crée ça casse un peu ce phénomène de cercle concentré et finalement tous les pays sont à la même distance et donc il faut réfléchir plus en termes de potentiel d'analyse de marché et un des points qu'on s'est rendu compte cette année c'est qu'avec le digital on avait travaillé à peu près les pays de façon à peu près équivalente mais les résultats finalement avaient été meilleurs dans les pays dont les populations et l'économie étaient plus fortes donc on se dit aujourd'hui qu'il va falloir on réfléchisse peut-être que les stratégies de cercle concentré autour de la maison c'était pas l'ampha et l'oméga et qu'il faut qu'entre le physique et le numérique on ait une double stratégie pour aller chercher les parts de croissance et les relèves de croissance pour les deux alors dans ce discours digital et numérique on s'est rendu assez vite compte que quand l'humain on n'était pas en présence physique on perdait un peu ce sens animal cette perception de comprendre qu'est-ce que le client qu'est-ce que le client aime ou n'aime pas en fait je pense qu'on a un sens quand on est en physique on perçoit les ondes d'autrui et on s'est rendu compte dans les visios que si on n'apporte pas rapidement quelque chose de plus dès la deuxième visio et bien finalement le client était beaucoup moins réceptif beaucoup moins à l'étude et on s'est dit on va commencer à mettre en place de la formation sur nos produits et c'est là en faisant un audit de ce qu'on avait on s'est rendu compte du manque de contenu digital de contenu formation de tous nos produits en fait on avait beaucoup de choses on avait une tradition orale mais cette tradition orale n'avait pas été retranscrite suffisamment que ce soit aussi bien en termes de photo que ce soit en termes de vidéo que ce soit en termes de documents télévents et donc en ce moment on a embauché des personnes pour aider à mettre en place du digital en termes de contenu donc je pense que sur Gilles c'est un des points très importants et ce sera aussi un des points post-connu c'est que les équipes marketing de contenu en fait notre objectif c'est de les tripler sous 5 ans en fait on a un grand département mais on veut absolument créer beaucoup beaucoup plus de contenu parce que le lien numérique est pas forcément du contenu et du contenu nouveau et renouvelé bien sûr lorsqu'on ne peut pas voyager il faut avec ce contenu le distribuer le mail c'est bien les réseaux sociaux c'est mieux c'est compliqué c'est plus peu c'est pas si facile il faut connaître les règles et donc on a décidé même si on est dans le produit B2B de faire un effort sur toutes ces plateformes et d'allouer une partie des budgets qu'on avait qui était utilisée sur les salons en fait on se rend compte cette année qu'une grande partie des budgets export ceci va des voyages des hôtels des salons se sont écroulés évidemment qu'on a une somme d'argent qu'on peut utiliser différemment temporairement et après on réfléchira comment c'est temporaire on réallouira notre budget et ce qui est sûr c'est que le numérique et les réseaux sociaux nous ont apporté pas mal de nouveaux clients cette année alors c'est des médiums qu'on ne disait plus ou pas assez quand on a commencé à créer du contenu on s'est rendu compte qu'à l'export nous responsables export on n'avait pas forcément la formation on n'avait pas forcément l'ADN pour être des formateurs en ligne en fait on se rappelle qu'accompagner un client les soutenir à des sites on se fait des vignes avec lui et qu'on a un verre lorsqu'on se déplace c'est pas tout à fait les mêmes prévues des mêmes compétences qu'avoir quelqu'un qui organise des formations ça demande de la formation ça demande des propres psychologiques et donc ce digital c'est des outils du contenu mais aussi de la formation et aussi des recrutements nouveaux de nouveaux profils qui sont capables d'organiser ces formations de les animer et qui prennent plaisir et ça c'est un nouveau format et un nouveau type de personnes et donc on va ajouter cette notion de formateur à l'export qu'on n'avait pas auparavant un point aussi qui est important c'est comme on utilise moins notre budget à export une partie vont être mis dans le marketing comme j'ai dit une autre partie vont être mis dans des plateformes de prise de commande en fait on s'est rendu compte qu'en regardant un peu mieux comment on travaillait sur la partie prise de commande export qu'on pouvait améliorer qu'il y avait des solutions numériques qui existaient et il fallait qu'on arrive à être capable de mieux tracer les commandes de mieux tracer aussi des expéditions et donc il fallait qu'on avance sur une partie de cette relation digitale entre le client et nous à partir du moment où une commande était en préparation ou était faite il fallait qu'on s'améliore parce que nos concurrents allaient s'améliorer aussi donc dans le digital il n'y a pas que le marketing et le produit il y a aussi cette relation et tout ce qui se passe à l'heure que nous demandons une commande et là un point qu'on va commencer excusez-moi puis un point qu'on va commencer maintenant c'est l'analyse de nos concurrents on a le sentiment qu'on avait un écosystème concurrentiel avant le Covid et que cet écosystème concurrentiel a été chamboulé par le Covid et ce n'est pas évident de savoir en 2022 finalement comment la matrice force et faiblesse de chacun va se ressortir donc on va essayer de commencer un travail pour essayer de comprendre finalement est-ce que les convictions qu'on avait il y a un an ce qu'on est même que les convictions dans un an comment on se différencie comment on y arrive qu'est-ce qu'on peut faire donc ça c'est un risque de concurrence important parce qu'en fonction de cette analyse ça va nous donner les indications sur les marchés sur les produits sur lesquels il va falloir accélérer pour attaquer les plus faibles un point aussi qu'on a décidé de travailler c'est la mise en place de showrooms virtuels donc j'ai vu Audrey un magnifique showroom autour d'elle en fait on veut absolument travailler les environnements virtuels parce qu'on a beaucoup de produits et on veut avoir un showroom qu'on mettra à jour peut-être tous les trimestres avec une capacité des clients à aller en 3D et aller voir toutes les machines donc on est en train de travailler là-dessus il y a plusieurs bons logiciels on a choisi la solution de 3D Vista qui marche très très bien et qui est très facile à mettre en œuvre c'est pas cher en plus enfin un dernier point on a été bloqué pendant deux ans c'est peut-être la première fois d'une autre série que je ne nous espère pas et donc quand on est en groupe de 100 millions il faut qu'on commence à réfléchir à notre impression sur chacun des continents en fait on a atteint une paille jusqu'à ce qu'on ne doit plus se retrouver dans la capacité de sortir d'un continent et donc ce confinement ce que ça m'aura appris c'est qu'il faut rapidement mettre une personne en Inde on a une personne en Afrique il faut qu'on mette une personne aux Etats-Unis aujourd'hui on est expatrié mais on n'a personne sur place donc sur chacun des continents il faut qu'on ait une personne au minimum pour pouvoir avoir un contact et un déplacement plus facile à l'intérieur du continent voilà un peu l'ensemble des expériences que j'ai apprises et qu'on essaie de mettre en place chez JIS pendant cette période merci beaucoup merci Bruno n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil d'actualité j'ai bien noté effectivement votre analyse très intéressante sur la nécessité de travailler sur la continentalisation je ne sais pas si c'est le terme qui convient mais effectivement de traiter de façon régionale les grands marchés une question qui est apparue à l'intention d'Audrey Troyer sur le profil des personnes que vous avez pu engager récemment sur l'international ou que vous seriez amené à embaucher prochainement quel est le donc vous allez expliquer un petit peu mais peut-être pourriez-vous peut-être rappeler quelques compétences particulières que vous recherchez et puis un autre point sur votre feuille de route digitale quelles sont les j'imagine les transformations et les outils digitaux que vous comptez implémenter dans les prochains mois Alors pour les profils de recrutement en fait l'anglais c'est indispensable mais souvent une troisième langue pour nous c'est extrêmement important on a intégré Jackie qui parle même cinq langues donc pour jouer justement ce lien très important on n'avait pas sur l'Italie on était très peu développé et du coup il a toutes ses racines latines qui sont très présentes donc les langues c'est forcément extrêmement important en fait on fait beaucoup de formation en interne parce que nos profils ils sont souvent juniors donc avec beaucoup de capacités et du coup c'est dans la formation en interne qu'on a dédié des missions plus en lien avec notre plateforme logistique aux Etats-Unis qui permet de travailler de systémiser presque tout ce qu'on met en place avec B2B digital on va dire donc voilà pour les profils après la deuxième partie de la question c'était quoi la stratégie digitale exactement c'est ça ? Oui effectivement dans la mutation de vos activités vers le digital quelles sont les grandes étapes et les outils dont vous coûtez un prio et ainsi j'ai bien compris la question on est une marque qui on travaille on est marque du textile mais avec des vraies valeurs depuis le début c'est à dire qu'on n'achète pas en showroom on développe vraiment nos produits en interne on met au point en interne et on travaille en façon avec plusieurs ateliers partout en Europe en France aussi et puis on ne travaille pas avec la Chine en fait on ne fait pas de la fast fashion on a nos clients nous qui changent on a vraiment de la chance parce qu'elle ne vient pas tous les mois changer et prendre un nouveau modèle donc on a des collections qui sont permanentes donc on a vraiment le temps de faire de la R&D et du vrai bon produit de qualité sauf que toute notre communication elle était axée B2B c'est à dire que nos B2B on les forme on les forme au fitting à l'essayage etc on a une vraie tous nos outils marketing étaient dédiés au B2B et notre site internet il était là mais il était là parce que c'était un plus mais on n'a jamais investi énormément dans le B2C en fait aujourd'hui dans le textile en tout cas il existe des modèles 100% digitaux de gens qui ne connaissent pas grand chose en textile mais qui ont une vraie histoire à raconter et qui explose nous on a une vraie belle histoire et on ne la racontait vraiment pas en direct donc en fait on est en train d'écrire cette histoire on est en train de parler de nous on est en train de poser les choses pour montrer que la marque a du sens et qu'on a des vraies valeurs en fait et c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place et de poser en fait vraiment et donc là on verrait mais que début d'année parce que ça prend un petit peu de temps et voilà et en plus on a envie de se diversifier c'est à dire qu'aujourd'hui on est déjà sur un marché niche mais on fait de la lingerie du maillot de bain du pyjama des bijoux aussi et on va certainement diversifier vers le prêt-à-porter c'est un premier pas qu'on a fait en développant une marinière avec Armand Lux fabriquée en Bretagne mais en fait on va vraiment travailler prêt-à-porter certainement qu'en B2C c'est à dire qu'on va pouvoir faire une vraie qualité de produit made in Portugal made in France sur certaines pièces mais en court-circuitant le détaillant en fait on va quand même avoir des prix accessibles avec une qualité formidable voilà merci peut-être une question pour Bruno Sylvie qui demande pouvez-vous développer les raisons qui vous poussent à envisager des marchés européens comme un seul bloc il y a pas mal de différences culturelles d'habitude entre les pays du sud du nord et du l'est donc voilà qu'est-ce qui vous pousse à traiter l'Europe comme un marché différent ou un marché unique plutôt c'est sa vocation d'être en même temps en fait J c'est un acteur dans le B2B et on constate depuis trois ans une accélération des fusions acquisitions dans la distribution que ce soit aussi bien dans la fin de l'érit que dans la forniture industrielle avec beaucoup de groupes français qui achètent des italiens des espagnols qui achètent des allemands des polonais qui achètent des tchèques et en ce moment on se rend compte que même si politiquement même si culturellement il y a des différences majeures il y a des différences des pouvoirs d'achat il y a quand même une accélération de la mise en place de réseaux de distribution pan-européens en plus on a des grandes plateformes numériques qui sont en train de mettre en place qui sont en train de communiquer je pense par exemple à Amazon sur lesquelles on a très beaucoup de produits qui sont distribués par des distributeurs qui sont en train de communiquer de façon pan-européenne donc en fait aujourd'hui la notion de prix en Europe elle est très sensible et il faut véritablement s'assurer qu'on arrive à avoir une uniformité maintenant les italiens ils vont aussi en Espagne ils vont en Portugal le portugais ils vont en Tchèque le Tchèque ils vont en Angleterre parce que grâce au digital tout le monde est devenu international il n'y a pas que les fabricants il n'y a plus les distributeurs plus lourd les devenus international tout le monde fait de plus à plus attention au prix au coût à qui fait quoi donc pour nous dans les machines entre les prix le SAV la distribution on doit harmoniser tout ça pour que tout le monde puisse vivre s'organiser travailler et le deuxième point qu'on a c'est qu'il y a aussi un changement très fort des business models dans lesquels auparavant on travaillait dans un modèle importateur grossiste qui revend un distributeur qui revend un luxeateur en fait la majorité des distributeurs qui étaient clients ou importateurs sont allés sourcés en direct partout dans le monde et donc on assiste à une désintermédiation plus ou moins forte partout dans le monde mais elle est très visible en Europe qui est un endroit où le digital et les grandes plateformes numériques jouent un rôle où cette désintermédiation crée des différences de prix très fort en fonction des pays et c'est pour ça que l'Europe pour nous on essaie d'être très vigilants on crée une stratégie pan-européenne de prix on regarde un peu les nombres de réseaux de distribution dans chaque pays et on est très très vigilants je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas je pense que oui on va peut-être passer à la seconde séquence avec Étienne et il y a deux questions qui seront peut-être merci en tout cas Audrey et Bruno donc vous aurez l'occasion d'être ressolicité par la suite mais deux questions je dirais qui peuvent concerner l'écosystème la première portée autour des VIE effectivement ce sont des outils qui peuvent être mobilisés il y a des dispositions actuellement qui favorisent la mise en place de VIE avec un chèque de 5 000 euros par VIE donc recruté et également une autre donc ça c'était Xavier qui posait cette question là et une question également de Fatima qui est un peu liée aussi je dirais à l'écosystème et c'est pour ça aussi que j'adresse vers Étienne est-ce que les clusters ou incubateurs de la région ont contribué à renforcer les capacités de digitalisation des entreprises et par le coup donc leur expansion internationale voilà donc c'est deux aspects je dirais de l'écosystème donc les VIE et puis les clusters sur le plan digital est-ce que c'est des sujets Étienne et puis peut-être que Bruno et Audrey pourront compléter par la suite Bruno je vous laisse la parole Étienne pardon excusez-moi je vais inclure ces éléments dans mes trois lettres de recommandation j'essaie de faire une synthèse de trois axes qui nous sont vraiment importants pour aider les gens à penser justement dans les mois qui viennent les mois qui viennent comment prendre place dans le je vais c'est pas du coup je suis désolé voilà une des idées importantes je pense qu'il faut retenir c'est le changement de paradigme de la PME exportatrice la PME centrée sur le marché français et qui réalise 10, 20, 30% de son sujet à faire à l'export c'est un modèle qui va avoir du mal face au modèle de la PME globalisé sur ce niche qui est une PME qui fait plutôt 60-70% de son sujet à faire à l'export et qui donc pense que c'est produit non pas pour son marché domestique mais pour le marché mondial et cette confrontation des deux modèles de PME exportatrice on l'avait déjà avant le Covid on avait déjà par exemple en Belgique 50% des entreprises nouvelles créées qui étaient créées non pas pour le marché belge mais pour le marché européen idem au Danemark vous allez me dire c'est des petits pays c'est vrai aussi en Roumanie qui est un plus grand pays en France le taux c'était 20% c'est déjà considérable c'est à dire que 20% des créateurs d'entreprises se disent je ne pense pas mon produit ma distribution les ressources humaines mes équipes mon organisation pour le marché de mon pays je le pense pour un marché plus large c'est pas forcément le monde mais c'est un marché régional trois pays etc ces modèles là ces entrepreneurs là ces équipes là ces produits là vous allez les voir grandir vous allez les voir arriver sur vos champs concurrentiels et ils seront très forts et donc il faut il faut devenir comme ça il faut devenir comme j'ai donné juste un exemple très radical c'est un sujet qui est fortement étudié par la recherche et une entreprise américaine il y a deux entreprises américaines qui font du shampoing pour chiens et chats deux PME qui sont créés il y a 10-20 ans il y en a une qui a dit moi mon marché c'est les Etats-Unis et parce qu'il y a plein de chiens et chats et je connais très bien et je vais d'abord faire le Texas et puis après j'irai en Californie etc et puis il y en a l'autre qui a dit mon marché c'est le monde je vais vendre par Amazon je vais prendre des influenceurs sur les chats et chiens je vais créer des comptes Instagram par profusion avec des photos et je vais vendre comme ça dans le monde entier parce qu'au fond tout le monde a des chiens et chats plus ou moins tout le monde utilise des shampoings plus ou moins etc en tout cas j'ai un produit qui globalement peut marcher dans plein de pays pas forcément dans tous les pays mais dans des pays un peu partout Australie Singapour une partie de l'Inde des Émirats enfin c'est pas dans le monde entier plein de petits points peuvent s'allumer où je vais vendre mon shampoing et c'est bien sûr cette entreprise là qui est beaucoup plus grosse aujourd'hui que la première donc ces entreprises qui se disent dès le début où ils mettent au fond mon produit ben j'ai pas qu'en France il n'y a pas que dans mon pays qui s'intéresse alors il faut trouver après le voie d'entrée mais déjà il faut arriver à bien dire ce que c'est que ce produit ce que j'appelle le diamant intérieur c'est pour ça que j'ai mis un peu l'image d'une photo d'un diamant mais il y a quelque chose en vous qui est réplicable qui se transporte qui a beaucoup de valeur c'est pas forcément toute la machine c'est pas forcément tous les éléments c'est l'élément un peu magique l'élément qui lui a une valeur qui se transporte très bien et donc pour créer ce genre de stratégie de niche globale il faut commencer par bien réfléchir à c'est quoi le produit que vous savez faire que d'autres savent moins bien faire et qu'ils peuvent parler à un nombre de marché assez large c'est un travail pas facile c'est quand vous êtes une création d'entreprise vous vous dites débrouillons-nous pour trouver un produit ou un service qui correspond à ce critère mais quand vous êtes une entreprise existante il y a un travail de réflexion sur ce sujet mais je pense que ce sera un sujet très intéressant à débattre entre nous de comment on fait ce processus ensuite il faut choisir plutôt quand même dans un monde un peu ératique des modes d'entrée on va parler des modes d'entrée c'est très important c'est quelque chose qui est parfois difficile à concevoir mais ce que disait Audrey je passe d'un modèle B2C à un modèle B2C c'est un changement total de mode d'entrée elle vend à des distributeurs qui vendent à des magasins ou elle vend à des clients ça n'a rien à voir les compétences le savoir-faire les contrats le message la marque la copie tout est différent il faut bien choisir ces modes d'entrée l'avantage c'est que les modes d'entrée il y en a de plus en plus qui sont possibles vous pouvez vendre par exemple depuis votre propre site internet dans le monde entier c'est le e-commerce cross-border vous pouvez vendre dans les plateformes vous pouvez faire des franchises vous pouvez activer des agents des distributeurs il y a tous ces modes d'entrée qui sont assez légers mais il faut les apprendre il faut les appréhender il ne faut pas non plus en manipuler trop à la fois car chaque mode d'entrée est un savoir-faire en lui-même vous ne pouvez pas manipuler des franchisés et des distributeurs et des agents et vendre sur internet à moins que vous soyez une grosse entreprise avec plein de people mais si vous n'avez pas trop de ressources humaines vous devez réfléchir à votre produit vous devez réfléchir au mode d'entrée qui est le plus aussi durable le mode d'entrée aussi qui ne coûte pas trop cher à se retirer quand ça ne marche pas un des modes d'entrée les pires qu'utilisent souvent les entreprises françaises c'est je crée une filiale commerciale je détache un commercial là-bas c'est-à-dire créer une société sur place faire un payroll local toutes ces choses-là sont des choses un peu archaïques aujourd'hui on fait du montage salarial on détache quelques cases ça ne marche pas on se retire c'est plutôt les bureaux de représentation des choses comme ça beaucoup plus légères l'ensemble de ces entreprises font beaucoup plus leur effort sur le marketing et beaucoup moins sur les forces commerciales parce que la vente est souvent démultipliée par un tiers mais pour soutenir le tiers il faut être très très fort en marketing il faut avoir des comptes Instagram des comptes LinkedIn il faut avoir des newsletters des emailings des vidéos des formats de contenu digitaux donc en fait le mix il y a un peu moins de people qui font du contenu marketing et puis donc pour chacun des composants de votre stratégie sur l'offre sur sa vente sur son SAV sur sa logistique qu'est-ce que vous faites vous qu'est-ce qu'il fait en digital qu'est-ce qu'il fait en humain il y a toute une réécriture à avoir menée il faut vraiment prendre très sérieusement ce sujet du modèle qui va être probablement le modèle dominant des PME exportatrices qui est je dois avoir une niche multi pays sur laquelle je conçois un produit adapté à plusieurs pays et donc du coup j'apporte aussi beaucoup plus de valeur ajoutée finalement à mes clients parce que mon client même français il préfère avoir un produit qui est inspiré du marché allemand du marché asiatique du marché américain du marché suisse je ne sais pas qu'un produit qui est juste français parce que le marché français il a besoin de s'inspirer des innovations des autres pays et donc du coup l'acheteur français il va préférer acheter un produit qui est conçu offert d'un marché mondial que quelqu'un qui dit écoute moi je marche je fais ça uniquement pour le marché de français dans le produit il y a de l'intelligence et l'intelligence elle vient du monde entier elle ne veut pas dire que vraiment ça veut dire des architectures complètement différentes ce que disait Bruno Réjus c'est à dire que bon historiquement vous avez la direction commerciale France la direction export ces notions là ça ne marche plus vous devez avoir une direction commerciale avec des branches français export mais vous ne pouvez plus avoir de conflit c'est plus possible d'avoir un conflit entre la direction commerciale France qui dit on voudrait le produit blanc en fin de couleur blanche et la direction export qui dit on préfère rouge c'est pas possible d'avoir ce genre de conflit dans les entreprises aujourd'hui il faut que les organigrammes annulent ce genre de situation ça c'est un effort assez sympa il y a tout un thème sur la stratégie il y a ensuite un thème sur la prospection on en a parlé un peu mais il faut vraiment c'est très important et donc c'est vraiment important de revenir dessus d'abord ce que je disais c'est les pays la carte du monde elle change beaucoup sur la colonne de gauche vous avez les PIB des dix premiers pays en 2030 et leur PIB donc dans l'espèce de demi-sphère de demi-cercle pardon de gauche leur PIB en 2017 vous voyez que la Chine a considérablement augmenté et devient le premier PIB mondial l'Inde augmentera considérablement et devient le deuxième PIB mondial les Etats-Unis etc. dans cette liste qui est les prévisions d'une banque qui s'appelle Standard Chartered je ne suis pas sûr du tout que ça va être la réalité mais enfin je pense qu'il y a pas mal de rationnels sous-jacents y compris la population la croissance etc. dans cette liste de pays vous avez des pays qui sont peu sur la carte des exportateurs français l'Indonésie la Turquie l'Egypte la Russie ces pays qui ne sont pas au cœur de l'export et pourtant ça risque d'après cette prévision d'être dans les 10 pays avec un plus fort PIB au niveau mondial ça c'est des choses qu'il faut avoir en tête la carte du monde a changé beaucoup et quand vous avez des pays comme la Turquie ou comme l'Indonésie qui font 7% de croissance par an pendant 10 ans même si effectivement il démarre assez bas au bout de 10 ans vous avez fait plus que x2 et donc du coup x2 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 à un moment donné vous vous doublez éventuellement en croissance et bien vous voyez arriver des pays qui ne sont pas du tout sur la carte vous allez me dire c'était un peu le sujet que soulignait Bruno est-ce qu'il faut aller sur des pays qui sont accessibles ou est-ce qu'il faut aller sur des pays qui sont en croissance c'est un arbitrage vous allez me dire l'idéal c'est les deux ok mais bon la Chine c'est pas simple l'Inde c'est pas simple les Etats-Unis c'est pas simple l'Annalise c'est pas simple bon pas de bol les pays qui sont accessibles c'est pas simple c'est ça en fait c'est-à-dire c'est-à-dire on va en reparler après comment on peut aller sur ces pays pas simples et sûrement pas tout seul mais on va en parler après la deuxième chose c'est donc les pays bon la deuxième chose c'est les segments de marché je pense que vous avez appris dans cette crise à lire le potentiel à l'eau des transformations en cours des différents segments de marché je pense que ça c'est quelque chose qu'en tant que professionnel de votre secteur vous sortez bien que tel marché il a une bonne tendance tel sexe etement il est de moins bonne ça c'est une culture que vous avez probablement appris c'est-à-dire acteur ça veut dire aussi les entreprises cibles et ce sont des entreprises qui comme disait Bruno sortent plus fort de la crise lesquelles sortent moins fort ça c'est très très important que vous acquériez ce terrain ça c'est votre terrain ensuite vous devez repenser un peu ce qu'on appelle votre marketing comment est-ce que les gens découvrent votre produit les gens cherchent un produit qui ressemble à ce que vous vous proposez et puis comment est-ce qu'ils engagent qui est la première personne les contacts humains avec votre entreprise ça ce chemin ça se pourrait appeler un parcours utilisateur dans le domaine du web mais en fait c'est aussi un parcours utilisateur dans le domaine du marketing c'est je découvre un produit je m'intéresse à l'entreprise et j'engage avec les personnes vous devez vous mettre dans la peau d'un tiers vous devez refaire ce chemin aujourd'hui en vous disant est-ce que les gens de la troisième décennie du 21ème siècle vont avoir une bonne image de mon produit ils vont bien pouvoir le voir il est au bon endroit avec une bonne image c'est plus important d'avoir une bonne image que d'avoir du coup d'effort de volume il faut surtout être très juste est-ce que c'est juste pour le produit pour l'entreprise c'est juste c'est-à-dire les gens l'apprécient, l'accompagnent et est-ce que le premier contact est le cas ensuite bon il y a d'autres tracks qui sont des tracks un peu historiques qui ne sont pas spécifiques à l'action publique mais qui sont déjà en oeuvre les produits à plus forte valeur ajoutée à plus forte valeur ajoutée technologique l'attente de la réactivité l'adaptabilité donc ça c'est les transformations lentes de votre offre et que vous devez imprimer et continuer à imprimer la valeur ajoutée service la formation le marketing comment utiliser le service etc et puis l'évolution des business models qui reste à mon avis un point qui est vrai les acheteurs vont avoir alors c'est vrai dans le sous-murin tout bizarre vont avoir envie d'avoir des offres à l'usage du pricing à l'usage du financement il faut aller la vente si vous voulez d'une palette d'un produit avec un bon de commande un chèque ou une facture un virement cette vente là elle va être difficile par rapport à un concurrent qui vendra un accompagnement marketing formation client etc et donc l'avantage compétitif qui apporte tous ces éléments d'enregistrement de business model c'est très très important et mon troisième point c'est vraiment que dans cette complexité vous ne pouvez pas faire les choses tout seul vous devez apprendre quand vous avez à reprendre toute votre entreprise toutes les étapes de la chaîne de valeur et dire voilà est-ce que c'est bien qu'on le fasse est-ce que c'est mieux qu'on le fasse faire ou est-ce que c'est mieux qu'on le fasse avec en France on n'est pas beaucoup dans cet arbitrage mais souvent dans est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas c'est un peu un arbitrage pauvre le vrai arbitrage c'est est-ce que je le fais est-ce que je le fais faire est-ce que je le fais avec quelqu'un est-ce que je ne le fais pas il y a quand même quatre options beaucoup plus riches ça correspond notamment dans le domaine de l'international est-ce que je suis capable de le faire est-ce que je peux l'apprendre avec quelqu'un est-ce que je peux acquérir cette compétence ou est-ce que c'est une compétence qui est trop loin de moi et je préfère la faire avec quelqu'un d'autre ou la faire faire je veux vendre en Chine ce n'est pas forcément une compétence que je suis en capacité d'acquérir ce n'est pas une compétence que j'ai et donc je vais plutôt essayer de me rapprocher de quelqu'un qui est capable de m'apporter toute ou partie de cette compétence c'est ce qu'on appelle l'externalisation l'export il y a un sujet qui existe dans la prospection mais aussi dans le SAV dans la vente dans plein de domaines je ne connais pas très bien l'e-commerce est-ce que je peux acquérir cette compétence je ne suis pas sûr peut-être je peux peut-être je ne peux pas à ce moment-là je fais un partenariat avec une entreprise qui est une experte du e-commerce je choisis bien mon partenaire bien sûr mais plutôt que de ne pas faire il vaut mieux faire avec quelqu'un il vaut mieux faire avec une société qui revend vous vendez et quelqu'un revend en Chine vous n'êtes pas en Chine ce n'est pas grave il y a des gens qui vendent des pommes sur le marché à Téhéran qui n'ont jamais été à Téhéran parce qu'ils le vendent à Rajis ils livrent les pommes à Rajis et il y a un négociant qui fait le reste du travail il faut penser de manière plus souple les Belges les Belges les Pays-Bas sont des pays où les gens pensent de manière très souple je ne sais pas faire c'est pas grave je vais trouver quelqu'un avec qui faire en France on n'a pas complètement cette logique beaucoup de personnes bien sûr travaillent comme ça mais c'est pas assez ça ça c'est sous-tendu aussi par la construction d'un réseau vous ne pouvez pas travailler avec si vous n'avez pas un réseau un réseau social c'est-à-dire un réseau avec de la réassurance contrôle social des gens avec qui vous pouvez avoir confiance qu'ils ne vont pas vous faire de mauvais coups parce qu'ils sont dans un univers de réassurance et des tiers ils ont créé de la relation créé du lien entre vous ces tiers ça peut être simplement d'autres exportateurs avec qui vous partagez des compétences des informations sur les marchés des techniques de marketing des actions marketing ou même de la vente ou des approvisionnements vous achetez les mêmes produits vous êtes vous ensemble vous n'avez plus fort vous le savez il y a beaucoup de choses ça peut être des exportateurs ça peut être des experts fonctionnels je suis un expert fonctionnel c'est je ne connais pas le nigéria j'ai envie de vendre des produits au nigéria parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent au nigéria et bien je vais trouver une force de quelqu'un qui va me mettre à l'exécuter une force de vente sur le nigéria et qui va distribuer mes produits mais je ne vais pas piloter cette vente car le pays est trop compliqué pour moi et je ne pense pas pouvoir acquérir cette compétence et je ne pense pas pouvoir le faire et voilà j'ai des experts fonctionnels dans la vente dans le e-commerce dans la représentation commerciale dans le SAV dans toutes sortes de sujets voilà donc les partenaires commerciaux sont aussi des gens avec qui vous pouvez partager le risque c'est quelque chose intéressant parce que vous pouvez dire écoute voilà on fait un partage de risque vous lance la prospection vous avez plus de gens autour de vous alors il faut apprendre à gérer cette formation avec eux il faut être en position de force c'est à dire toujours le produit et le marketing c'est ça en fait finalement qui crée votre position de force par rapport à la négociation avec ces vendeurs revendeurs distributeurs e-commerce site web place de marché et tous ces gens peut-être vous devez réinvestir plus votre énergie votre intelligence sur ces sujets-là le produit le marketing et plus de partenariats peut-être dans la commercialisation ce que je pense on peut dire en conclusion de tout ce qu'on se dit c'est qu'il y a dans une transformation besoin de beaucoup de compétences et donc en fait vous devez toujours avoir une grille de lecture dans vos décisions qui est de dire est-ce que par cette décision est-ce que j'ai la compétence pour faire l'action que je décide donc je veux aller prospecter la Suède est-ce que j'ai la compétence pour faire ça est-ce que je suis capable de la rapprocher de l'approcher de moi donc de l'acquérir avec un tiers ou de l'acquérir tout court ou de la trouver chez un partenaire mais est-ce que dans ma chaîne d'action sur la Suède est-ce qu'il y a suffisamment de compétences sur le pays est-ce qu'il y a suffisamment de compétences sur le mode d'entrée le mode d'entrée que j'ai choisi donc je ne sais pas je veux vendre au grand magasin ou je veux vendre aux e-commerçants ce ne sont pas les mêmes compétences est-ce que je les ai est-ce que j'ai ces compétences pas forcément moi mais encore une fois dans l'équipe que je mets autour c'est la compétence qui à la fois permet de déclencher des décisions d'action et puis chaque décision d'action doit aussi être création de capital compétence ok maintenant je sais vendre par le e-commerce donc je vais scale up ce truc là je vais le répliquer je vais réutiliser je vais partir de ma compétence nouvelle pour l'utiliser plus largement et gagner de l'argent avec et puis après je vais écrire une autre compétence etc et donc en fait je crois qu'on peut résumer d'une certaine manière les décisions et l'export à cette compétence pays c'est un truc assez classique on a toujours cherché à trouver des gens qui connaissent le marché indien mais aussi maintenant plus fonctionnel plus lié au mode d'entrée au canal de distribution qu'on va viser ça ça peut être quelque chose peut-être un peu nouveau notamment dans le digital où là aussi quand même les compétences ne sont pas forcément faciles à trouver et que parfois il faut aller les chercher chez les marques et puis par ailleurs ça c'est donc une préoccupation d'entreprise la compétence de l'entreprise la compétence à laquelle elle a accès et puis par ailleurs je pense qu'on a quand même vu dans ces réunions dans ces discussions beaucoup de choses ont changé c'est-à-dire que les salons même les VIEU des certains nombres de formules ne sont pas forcément aujourd'hui les plus souples les plus adaptées à des contextes très réactifs aller très vite en entrée et en sortie il faut pouvoir activer et désactiver il faut pouvoir déployer des gens très compétents donc il y a un certain nombre si vous voulez d'outils qui ont changé de caractéristique les salons il faut quand même des années que les gens se plaignent que c'est très cher et que ça ne rapporte peut-être pas autant que ça a rapporté dans le passé bien les salons comme disait Bruno la moitié d'entre eux probablement vont disparaître les formules de VIEU qui sont quand même donc mettre en place un junior que vous réformez sur un marché c'est pas facile versus les formules d'externalisation où vous activez une personne d'autres jours pour faire des actions commerciales c'est un challenge toutes ces choses là sont disons obligent l'écosystème à repenser l'offre de services l'offre d'accompagnement l'offre de compétences de connaissances qui vient autour de ces exportateurs qui sont dans un grand défi on a quand même vu beaucoup de choses changer et donc il y a déjà beaucoup de réponses dans toute la coopération que les institutions World Trade Center comme ceux qui nous accueillent ont leur hommage mais beaucoup d'organisations créent de la relation entre les exportateurs et les entrepreneurs qui peuvent aller un peu plus loin et les exciter et les aider à mettre en place des coopérations mais ne serait-ce que des coopérations de l'aide c'est pas forcément juste comment est-ce que toi tu penses sur internet comment est-ce que toi tu recrutes les influenceurs comment est-ce que toi tu travailles avec Amazon comment est-ce que toi tu fais avec les retours les invendus enfin il y a tout ce monde d'apprentissage que ceux qui ont déjà fait finalement ça leur paraît trivial mais ceux qui l'ont pas fait ça leur paraît colossal évidemment c'est normal c'est la définition même de l'apprentissage et donc ça c'est très important à ce moment-là de l'action partager quand la compétence devient très critique bon vous pouvez dire oui alors on va se former on va envoyer nos salariés enfin le mieux c'est quand même que les dirigeants se forment mais ils se forment entre eux en travaillant entre eux et en échangeant ça c'est quelque chose que l'écosystème doit vraiment prendre très sérieusement c'est-à-dire ok quelles opportunités moi qui veut découvrir le e-commerce aux Etats-Unis ou en Chine qui peut m'aider est-ce que ça va être un consultant mais ça va coûter de l'argent est-ce que ça va être un club de discussion sur ce sujet où il y a 10 exportateurs qui pratiquent et qui partagent et moi je vais gagner énormément de temps pour des parfois un investissement ces questions-là qu'il faut se poser selon moi et encore une fois j'ai hâte d'entendre la contradiction parce que je pense que c'est très important d'avoir un débat contradictoire et c'est aussi très important de prendre des décisions puisque ce qu'on décide aujourd'hui pour l'écosystème c'est le succès et l'exploitation de 10 ans à venir de la même manière exactement de la même manière que ce que vous faites aujourd'hui sur votre entreprise c'est l'utiliser votre entreprise pour les 10 ans à venir c'est pas la survie de la crise c'est la survie de la crise plus la sortie et les 10 ans à venir c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette réflexion prendre le temps la période de Noël est une période où on se met un peu en arrière c'est peut-être le moment d'approfondir encore cette réflexion sur c'est quoi mon entreprise pour les 10 ans à venir et c'est quoi aussi l'écosystème qui l'accompagne dans les 10 ans à venir Merci Etienne Julie tu veux peut-être je voulais juste proposer au public de continuer à poser des questions je voulais juste rajouter une chose puisque Lydie carneliste de BPI nous a passé des messages donc qu'il fallait que nous précisions bien que hop 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 que les coûts d'externalisation de la fonction export sont pris en charge dans l'assurance prospection il fallait qu'on vous oriente aussi vers un webinaire organisé par BCU sur le sujet voilà donc je transmets l'information après je ne te laisse pas poser les autres questions si tu le souhaites que l'on peut avoir bah écoute oui il y a peut-être un point sur lequel je serais moi curieux d'avoir le retour de Bruno et d'Audrey c'est vos attentes vous par rapport à l'écosystème aujourd'hui vous avez j'imagine expérimenté différents sujets vous les connaissez ça a évolué quelles sont vos attentes pour continuer à vous projeter et à vous adapter dans ce contexte en mutation Audrey peut-être si vous voulez commencer oui c'était moi Bruno moi j'ai adoré quand il a dit Audrey c'est parce que vous êtes en haut de mon écran en fait je peux peut-être dire un petit mot si tu veux Audrey dessus comme je l'ai dit dans mon discours à un moment on est à peu près à la moitié du chemin je pense que c'est déjà un point important donc dans la première moitié finalement on a tous bricolé fait du mieux qu'on peut je pense que maintenant il faut qu'on sorte de cette phase un peu de bricolage et il faut qu'on commence directement à se remettre à se reprojeter en se donnant des étapes et des objectifs par étape pour moi aujourd'hui j'ai plusieurs difficultés que j'aurais du mal à surmonter seul j'ai un énorme problème au niveau de l'assurance crédit par exemple donc là l'écosystème doit se mobiliser autour du sujet d'assurance crédit la majorité de mes clients importateurs mondiaux qu'on passe par la coprace ou de l'hermès ou d'autres à une diminution des assurances sur les encours crédits de clients ce qui fait qu'on passe les clients en prêtement donc ça freine le business le deuxième sujet qui va être important la France avait beaucoup travaillé sa marque territoriale la French Tech avait beaucoup aidé d'ailleurs l'industrie dans la capacité à donner une image plus positive de la France je pense qu'il y a un sujet qu'il faut continuer à travailler c'est cette histoire de marque territoriale qu'est-ce qu'elle est l'image que la France veut véhiculer qui peut servir un petit peu à tout le monde que ce soit dans le service ou dans l'industrie en général puisqu'on exporte les deux types de lois le troisième sujet et ça c'est Étienne qui en a parlé il y a beaucoup de bienveillance chez les exportateurs il y a beaucoup de partage assez facile de l'expérience et un élément où je pense que j'encouragerai tout le monde et que je le fais c'est j'organise beaucoup de visio pour échanger partager que ce soit sur les marchés ou simplement pour garder le réseau ouvert parce que lorsque les frontières vont repartir les directeurs exportent de mes confrères d'autres acteurs ils vont se retrouver sur le terrain ils vont pouvoir aussi nous servir un petit peu on va se servir de leur nez pour sentir ce qui se passe dans chacun des pays pour pouvoir aussi ajuster nos stratégies et puis je crois que c'est Thierry aussi qui l'a mentionné former ses collaborateurs sous de nombreuses dimensions pour s'assurer que la calète qui est devant nous soit la plus propice possible il y a des compétences d'avant Covid les compétences des premières 50% du Covid de la deuxième 50% et de la nouvelle normalité après ne sont pas tout à fait les mêmes comment est-ce qu'on fait pour trouver des équations économiques et garder ses collaborateurs motivés alors qu'ils ne liagent plus il y a pas mal de questions qui ne sont pas évidentes donc là-dessus on cherche des idées des textes des parfois des textes merci Bruno est-ce que Audrey vous voulez compléter avec quelques suggestions je pense qu'effectivement on a les mêmes les mêmes inquiétudes il y a quand même il y a quand même un changement l'après il ne sera pas l'assurance crédit je le partage je vois qu'il y a des petits messages là-dessus nous on a perdu notre assurance crédit Bruno donc c'est carrément l'inverse dès le mois de mars là c'était brutal aussi vous n'êtes plus couvert heureusement on a le PGE et ça a permis de rendre plus flexibles les trésors et d'avoir des escomptes un petit peu partout je trouve que on a été quand on est proche de l'export on connait les difficultés de certains pays des chaînes de clients qui ont dû fermer 4 boutiques parce qu'il n'y a pas d'aide dans le pays parce que c'est difficile je trouve qu'on a je trouve qu'on a on est fiers de vivre en France pour ça je trouve qu'on a eu de très belles aides et on est on est assez satisfait je n'ai pas de demande supplémentaire je pense qu'on a l'habitude on est un peu seul face à l'export toujours je pense que c'est toujours challengeant l'export et c'est vrai que je trouve qu'on a tous les outils pour être très honnête d'accord merci Audrey peut-être effectivement relayé quelques éléments soulevés par Lydie sur Bruno peut-être préciser le problème sur l'assurance crédit que vous avez rencontré j'imagine que c'est des lignes de crédit qui se sont retrouvées réduites ou fermées c'est ça ? et donc en fait on a perdu pour nos clients un portateur on a perdu la totalité ou une partie de l'enveloppe crédit qui était assurable donc là on a beaucoup discuté avec nos assureurs on a travaillé ce qu'on appelle les capes et les capes plus qui sont des outils qui permettent en fait d'augmenter l'enveloppe crédit à des coûts supérieurs c'est-à-dire que l'assurance crédit vous coûte X le cap ça vous dit imaginons que j'ai 100 000 euros qui sont assurables mais que normalement j'ai 200 000 euros si je veux repasser à 200 000 je vais prendre un cap qui me permet de doubler l'enveloppe crédit et au lieu de me coûter je ne sais pas 0,5% du chiffre d'affaires prêt ça va me coûter 1% et un cap plus c'est lorsque je suis descendu à 0 je peux demander un cap plus mais là ça va plutôt me coûter 2% voire 3% du chiffre d'affaires donc en fait il y a deux outils que l'Etat a mis en place les assureurs qui permettent d'augmenter donc soit passer de 0 à quelque chose soit de doubler l'enveloppe actuelle et grâce à ces deux outils on a réussi à naviguer à peu près à vue jusqu'à maintenant Audrey elle a très bien dit le PGE a permis à toutes les entreprises françaises d'avoir beaucoup préservé le chômage technique avec des très hauts niveaux de remboursement qui ont permis de garder un pouvoir d'achat très fort en France donc la consommation est encore forte en France ce n'est pas le cas dans de nombreux pays donc quand je regarde J c'était fort dans la convention indienne les marchés sont à l'arrêt si je regarde l'Espagne en ce moment et l'Italie il y a une accélération de la copérisation de la classe moyenne puisque l'Etat a beaucoup moins soutenu les entreprises n'ont pas eu le PGE donc elles sont à bout de souffle et donc les encours très liés des individus et des personnes sont réduits très bas donc en ce moment faire du business dans ces pays c'est difficile parce que les trésoriers ont tendu donc je ne sais pas si c'est à tout le monde à comprendre Très bien écoutez il y a encore quelques questions mais je pense qu'elles ont été en partie répondues peut-être signaler effectivement quelques initiatives également qui existent au niveau régional comme le club Stratexio dont la première promotion a démarré la semaine dernière le 24 novembre je veux bien en dire un mot comme je suis vice-président de Stratexio juste pour donner l'esprit de la chose ce sont des clubs à la base qui sont régionaux des exportateurs qui se réunissent pour partager sur leur pratique de l'international le pricing international les contrats d'agents le marché africain etc il y a aussi des clubs par pays cibles il y a un club Chine un club Allemagne etc et donc quand vous êtes membre d'un club Stratexio vous pouvez ensuite aller participer au club Chine où là vous rencontrez que des exportateurs qui sont polarisés sur la Chine il y a des clubs aussi sectoriels vous pouvez aller au club biomédical au club tech et rencontrer là des exportateurs d'un certain domaine et puis il va y avoir bientôt des clubs franchise accord de production enfin de licence de production des clubs de par mode d'entrée le club e-commerce et donc en fait si vous voulez l'idée Stratexio c'est de déployer des clubs de gens qui partagent leur savoir-faire et la possibilité pour un exportateur en fonction des compétences qu'il peut acquérir de rencontrer 10 exportateurs qui font du e-commerce en Chine 10 exportateurs soudain qui sont dans un secteur donné donc de cette richesse de la collaboration de manière structurée et voilà c'est le but de Stratexio c'est un réseau en devenir je crois qu'il y a une tâtaine de clubs maintenant et c'est le but en Bretagne depuis une semaine ou deux semaines je ne sais plus voilà on peut bien Stratexio mais il y en a quatre au Pays de Loire donc je pense qu'en Bretagne on peut en faire beaucoup plus il y a également un autre réseau qui est important de souligner c'est celui des CCE effectivement des conseillers des conseillers extérieurs qui sont des ressources à la fois en France et à l'étranger et puis bon je ne peux pas finir non plus sans parler de la maison World Trade Center donc qui est un réseau pour le coup d'origine étrangère mais également sur lequel il y a beaucoup de natifs et de compétences sur lesquels s'appuyer écoutez en tout cas je voudrais vous remercier pour la richesse de nos échanges je pense qu'à voir les commentaires il y a eu pas mal d'interactions ce qui n'est pas toujours évident sur ces aspects webinaires donc je tiens à vous remercier tous les trois particulièrement et je m'associe à Julie pour adresser ces remerciements Audrey Étienne et Bruno et puis écoutez on tâchera de refaire un tour des questions pour s'il y en a certaines auxquelles on n'a pas répondu et de voir avec nos intervenants s'il y a quelques compliments éventuels Julie je te laisse le mot à la fin si tu veux je ne vais pas remercier à nouveau les intervenants mais si je le fais avec plaisir et je remercie aussi tous les spectateurs qui étaient là et qui ont abondé par des questions des remarques et puis des informations comme il dit qu'il ne manque à aucun moment de nous faire part et de partager tout ce qu'elle sait très belle soirée et au plaisir de se revoir en vrai à très bientôt merci beaucoup à très bientôt merci pour tout pour votre organisation merci bravo au revoir au revoir au revoir